Nous, on est éleveurs, naisseurs de chevaux de Mérins, bio. Et l'idée de base, déjà à 14 ans, c'était de revenir vivre ici. En fait, je voulais faire comme mon grand-père qui avait fait pompier pro à Paris et qui est revenu vivre à 36 ans ici. Je me suis dit que ce n'était pas une mauvaise idée, donc j'ai arrêté de bosser à 36 ans. C'était le challenge à 14, et à 36, j'ai tout vendu et je suis revenu ici. Ma mère a commencé à vieillir, j'ai repris cet élevage de chevaux qui était à l'époque à 15 têtes, qui est une des plus vieilles souches d'Ariège, des Baïdoux, qui est à côté de Montseron, qu'en Saint-Denis-Urban, de part des élevages d'Ariège. Et on a décidé, sans rien y connaître d'ailleurs, de reprendre cet élevage. En sachant que, d'après le business plan, 10 ans, rentabilité zéro, voire même moins que zéro. Donc il fallait trouver des parallèles économiques. Et le parallèle économique qu'on a trouvé, c'est les hébergements, chambres d'hôtes, gîtes. Et parallèlement à ça, du coup, pour rentabiliser ces hébergements, on a monté des événements qui sont plutôt des week-ends à thème, ou des semaines, liés soit autour du cheval, soit à la vie de la ferme. Donc on a en gros un à deux week-ends par mois, de janvier à décembre, hors juillet-août, enfin maintenant même en juillet-août, où on monte des stages de 5 à 10 personnes, 12 personnes, en pension complète ici. Donc là, il y en a 53. Donc sur 53, il y en a une bonne cinquantaine qui vont monter, et qu'on va accompagner en liberté à travers tout le Couseran. Donc Saint-Giron, première étape, Château-le-Beauregard. Deuxième étape, Serres. Donc on passe à travers la ville de Saint-Giron, rue Villefranche. On prend la voie romaine pour monter, après on va Oust, Serres, on s'arrête au chalet de Serres au-dessus de Oust. Et après, normalement, on est censé aller, Jimbo, on est censé aller à l'étang de Lers. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter à mi-chemin. Il est au bout de 10 ans, 60 chevaux, 70% de vente à l'exportation, des clubs de propriétaires qui sont montés dans 7 pays d'Europe, qui portent la bonne parole pour nous, qui sont nos commerciaux et nos VRP. Avec la promotion de l'association de race, c'est devenu le cheval de randonnée d'extérieur. Le Mérin, c'est un cheval polyvalent, intéressant, et un gros facteur d'image pour le département. Ici, tout est en éthologie, on parle aux chevaux, on vit avec eux, c'est nos enfants. Là, on a 60 gosses, donc on est une grande famille. C'est vrai que l'internat est un peu grand. Comment il va ? Et l'autre ? Tu vas dans l'autre ? Ouais, allez. Salut le cheval, bonjour. T'es content. Et derrière, tu les donnes aussi ? Donc ces chevaux-là, ils savent qu'ils vont être vendus, mais ils nous demandent d'être vendus dans des conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient mieux ou aussi bien que chez nous.